Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Des scientifiques ont réalisé une nouvelle carte de la lumière originelle de l'univers. Une carte qui soulève des questions de fond sur le Big Bang. Voici l'univers, l'univers dans lequel nous vivons. Et je pense que cela intéresse tout le monde. C'est une question basique que nous nous posons tous. D'où venons-nous ? Où nous situons-nous là-dedans ? L'idée qu'il est possible d'analyser de manière expérimentale ce qu'il s'est passé lors du Big Bang m'émerveille toujours autant. L'idée derrière Planck, c'était de réaliser la meilleure cartographie possible du rayonnement thermique, issu du Big Bang. Et cette cartographie, la plus précise qui soit, renferme des informations scientifiques auxquelles personne ne s'attendait. Nous allons voir une carte très spéciale. La carte du rayonnement de fond cosmologique hyperfréquence, réalisée grâce au satellite Planck. Elle recoupe tout le travail que nous avons accompli ces dernières années. Alors allons-y. Le rayonnement de fond cosmologique hyperfréquence, c'est le rayonnement lumineux ou thermique émis 380 000 ans après le Big Bang. Le rayonnement était alors intimement lié à la matière, donc le représenter sous forme de carte permet de mieux comprendre la structure de l'univers primordial. Une tâche orange ou une tâche bleue, certaines de ces tâches vont évoluer. Certaines tâches avaient à cette époque des densités de matière légèrement supérieures ou légèrement inférieures. Elles vont encore évoluer pour devenir de plus en plus denses ou de moins en moins denses. Elles vont finir par ressembler aux structures que nous observons aujourd'hui. Elles vont se transformer en étoiles, qui vont ensuite se regrouper en galaxies, qui vont elles-mêmes se regrouper en amas de galaxies. Il se trouve que la majeure partie de cette représentation, de cette carte, colle parfaitement à notre modèle basique. En même temps, nous avons aussi détecté des éléments surprenants. Et c'est là que ça devient intéressant, car il y a des éléments qui ne collent pas. En gros, les données observées, qui sont différentes de ce à quoi nous nous attendions, sont des éléments présents dans la totalité du ciel. Ils ne sont pas faciles à voir à l'œil nu, mais si je vous les indique, vous pourrez peut-être les voir. Par exemple, si vous regardez ici, vous pourrez voir qu'il y a ce que l'on appelle un point froid, c'est-à-dire une vaste zone dans le ciel où nous observons un déficit de signal. Nous nous attendions à voir plus de signaux ici, mais ce n'est pas le cas. C'est clairement une anomalie, mais celle-ci est facile à montrer, car elle est plutôt bien localisée. Quand on regarde les grandes caractéristiques de cette carte, on se rend compte que notre modèle de référence, notre théorie la plus aboutie, ne correspond pas aux données. Il y a un manque de signal là où nous nous attendions à en voir. Planck est une mission de l'Agence Spatiale Européenne qui intéresse les scientifiques du monde entier, notamment ici, aux Etats-Unis. Le professeur Bruce Partridge était parmi les premiers contributeurs au projet. Il savait que les informations issues de cette mission livreraient des détails sans précédent sur le Big Bang et ses implications. Planck est la première étude du ciel avec une gamme d'ondes électromagnétiques difficile à observer depuis la surface terrestre. A partir d'une fréquence d'à peu près 100 GHz, qui correspond à des ondes électromagnétiques de quelques millimètres, et qui monte jusqu'à des fréquences multipliées par 10, Planck est le premier instrument qui pratique des relevés sur la totalité du ciel, quelle que soit la sensibilité. Rappelez-vous des avancées qu'ont connues les appareils photo quand ils sont passés de quelques mégapixels à 6, 8, puis 12 mégapixels. En gros, Planck fait le même bond en avant, des résolutions bien plus élevées et une plus forte sensibilité pour cartographier cette surface. Malgré cette haute résolution, les scientifiques devaient s'assurer de ne pas capter de mauvaises interférences issues d'objets bien plus proches de la Terre. Notre galaxie elle-même émet un rayonnement thermique qui peut biaiser ou imiter la chaleur issue du Big Bang. Cela doit donc être contrôlé. Planck a donc été conçu avec un certain nombre de bandes de fréquences sensibles aux émissions issues de la galaxie ou de sources radioélectriques de fond afin que nous puissions supprimer ces effets et isoler les signaux cosmologiques issus du Big Bang. Grâce à ce travail extrêmement précis, Planck nous offre un aperçu incomparable du rayonnement de fonds cosmologiques hyperfréquences. Un aperçu qui ne laisse pas l'élite scientifique indifférente ici à Cambridge. Nous pensons que l'univers a connu une phase où sa croissance était plus rapide que la vitesse de la lumière. Et donc, une minuscule petite tâche pouvait s'étendre très rapidement et créer l'univers. L'univers que nous voyons aujourd'hui. Donc vous avez au départ une petite tâche qui gonfle et qui devient immense. Ce concept, c'est la théorie de l'inflation. Et cette théorie est remise en cause par les observations de Planck. Nous observons ces formes étranges qui ne devraient pas exister selon les théories basiques de l'inflation. Et donc, c'est tout à fait possible que nous en ayons une perception incomplète. Il se peut que nous nous soyons trompés et que cette inflation n'ait pas eu lieu. Il est parfaitement possible qu'il existe des périodes de l'univers avant le Big Bang et que l'on pourrait trouver des traces de cette histoire pré-Big Bang. La mission Planck pourrait nous amener à remettre en question nos théories sur les origines de l'univers. La difficulté, c'est qu'à une petite échelle, les données correspondent bien à nos modèles théoriques. Mais à une plus grande échelle, le signal issu du rayonnement de fonds cosmologiques hyperfréquences est bien plus faible que prévu. Sommes-nous capables de trouver une explication théorique qui ferait le lien entre les différents phénomènes observés, y compris les petites contradictions avec la théorie de l'inflation ? C'est possible que nous devions changer de paradigme. Parce que, pour le moment, aucune explication théorique claire n'est capable de faire le lien entre ces anomalies. Mais si on parvient à trouver une théorie qui fait le lien entre des phénomènes jusque-là sans aucun rapport, alors on construit une nouvelle physique. Cette mission audacieuse va vraisemblablement apporter un éclairage nouveau sur la transformation de l'univers, de sa naissance à aujourd'hui et sur son évolution future. Quel âge a l'univers ? Est-il vraiment en expansion ? Cela a-t-il commencé avec le Big Bang ? Grâce à ces observations, on trouve des réponses à ces questions. Oui, ça a commencé avec le Big Bang. Nous savons quand il s'est produit il y a 13,7 milliards d'années. Pas 14, pas 15, mais 13,7 milliards d'années. Ce sont des réponses basées sur des observations. Et des questions que se sont posées les hommes depuis des millénaires trouvent des réponses au cours de ma propre vie. Ce sont des réponses claires, précises, physiques et basées sur des observations. Cette carte ne remet pas en question les observations basiques que nous avons déjà faites, comme la mesure de l'expansion de l'univers, qui existe et qui ne va pas changer. Ce qui change, c'est notre conception de la création de l'univers, des phénomènes qui sont intervenus à l'origine, ce que les gens appellent le Big Bang. En même temps, avoir ces beaux résultats expérimentaux qui correspondent presque aux modèles simples de ce qui pourrait s'être produit lors du Big Bang, mais qui ne correspondent pas parfaitement non plus, ce n'est pas vraiment une surprise. Nous n'avons pas encore la science infuse en physique, et cela signifie qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Cela signifie qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada